bonjour à toutes bonjour à tous alors être schizo c'est dur être schizo c'est extrêmement dur c'est vrai que dans la plupart des vidéos je le montre pas j'ai des périodes où ça va mieux mais là en ce moment ça fait à peu près deux semaines je suis dans le mal mais quand je vous dis je suis dans le mal je suis dans le mal c'est difficile parce que le cerveau finalement c'est ce qui contrôle le corps et parfois j'ai tendance à perdre pied en ce moment je vous le cache pas ce n'est ce que pour faire les activités quotidiennes alors je me bats ça je me suis toujours battu parce que je me que toute façon la libération enfin la libération vous avez peut-être mal le prendre ou bien le prendre je sais pas mais l'objectif ultime c'est d'atteindre un âge le plus reculé possible et d'arriver au stade où on a accumulé un maximum d'expérience mais là mes amis je suis dans un stress constant h24 depuis deux semaines non-stop stress 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 je me fais des films vous imaginez pas je pourrais être un réalisateur de films des des scénarios mais qui me génère encore plus de souffrance je me méfie de tout et je suspecte tout mon traitement n'a pas évolué mais je sens que je vais avoir vraiment besoin d'augmenter le traitement sans vouloir être un zombie il s'avère nécessaire il s'avère nécessaire je ne peux pas vivre sans je sais pas comment font les gens pour se sevrer je ne peux absolument pas vivre sans mon traitement mais c'est c'est chaud c'est chaud là où ça devient vraiment chaud c'est quand je fais des activités quotidiennes je perds le contrôle littéralement je perds le contrôle parce que justement le contrôle m'aide à éviter de faire n'importe quoi mais par moment par moment je perds la tête quoi c'est à dire je suis plus je suis plus dans l'instant présent voilà alors c'est vrai que j'ai fait bon nombre de vidéos vous disant que qu'il fallait être motivé il fallait rien lâcher et je suis toujours dans cette optique mais alors j'en chie en ce moment mes amis vous imaginez pas alors je sais qu'on en chie tous plus ou moins ce qui fait que j'en chie tellement et d'ailleurs je vous recommande de faire de même que j'évite les merdias j'évite les mauvaises nouvelles les anticipations de trucs catastrophiques qui vont arriver je suis tellement déjà dans juste ma vie dans la difficulté intérieure je ne montre pas vous le voyez peut-être pas mais à l'intérieur c'est une c'est chaud à gérer émotionnellement c'est chaud voilà il ya il ya un environnement forcément négatif qui peut impacter mais pour une personne normale un envai un environnement négatif comme le mien elle s'en fout elle s'en fout comment je pourrais dire ses émotions sont de marbre quoi elle calcule pas alors que moi je fais attention à tout à n'importe quel détail n'importe quel truc et ça fait partie de la pathologie je pense parce que j'ai refait un test je suis retombé sur des trucs qui confirment finalement les dire du fait du fait que j'ai vraiment j'ai vraiment quelque chose à un moment donné je me dis ça se trouve dans les périodes où ça va il ya des périodes où ça va un peu mieux je me dis ouais non non je suis en train de guère bah non bah non je suis pas en train de guérir non non je suis en train justement juste d'avoir une période de calme avant de retomber dans du combat quoi et mais c'est même pas ce qui se passe à l'extérieur qui est important c'est que à l'intérieur c'est pas bon quoi c'est c'est pas bon ce qui fait que j'en viens au point de tout lâcher enfin tout lâcher ne plus me poser de questions j'essaye de me forcer à ne plus me poser de questions ne plus vouloir contrôler parce que je ne suis plus capable de contrôler les choses je ne suis plus en état en capacité de contrôler les choses ça m'échappe totalement il ya des choses ça peut être tout et n'importe quoi qui qui j'essaye de contrôler ce que je peux contrôler ma voiture ma conduite les tâches quotidiennes et puis mon sport et voilà des petites choses j'essaye de me raccrocher aux fondations que je me suis fixé qui était un mode de vie sain le plus sain possible mais tout ce qui est aux alentours je je laisse tomber que ça soit bien ou que ça parte en freestyle je laisse tomber quoi c'est ça me dépasse ça me dépasse et ça j'ai l'impression que la vie me force à à m'écraser à revenir à l'instant présent tellement que si je regarde ce n'est ce que sur un jour ou deux je suis rempli d'un stress monumental si je continue à me faire des films je suis rempli d'un stress monumental donc je peux pas je peux même plus faire ce que je faisais avant et en plus je suis pas un individu qui aime avoir mal voilà personne n'aime la douleur toute façon voilà donc donc je fais ce qu'il faut et la vie la vie la vie me met tellement de claques que que le seul et unique moyen de tenir le coup finalement c'est de d'être à la seconde voire à l'heure mais pas regarder plus loin quoi pas regarder plus loin déjà les trucs qui foutent sur les vidéos et c'est anxiogène mais je peux même plus j'ai essayé d'en regarder deux trois hier soir me renseigner sur l'actualité mais je peux même plus c'est c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop et je peux plus là 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 les seuls trucs que je peux arriver à faire c'est me cantonner à me concentrer sur des petites tâches quotidiennes journalières et je sais pas de quoi il fait demain à la limite je m'en branle c'est vrai que beaucoup d'amis m'ont dit mais tu t'en branle de ce qui se passe plus loin ou dans ton environnement concentre toi sur toi tu t'en branle tu t'en branle où que je sois c'est vrai que j'ai tendance à me concentrer sur mon environnement un peu mais c'est pas possible donc je regarde mes pieds je regarde le ciel je ferme les écoutis vous savez à ce moment là dieu nous a donné des sens nous a donné cinq sens et il y a quand même deux sens qui dans une maladie psychiatrique peuvent nous porter préjudice en général c'est la vue et l'ouïe voilà voir et entendre et ces deux sens là sont compliqués dans la gestion des émotions parce que on peut interpréter tout et n'importe quoi alors que ça n'a pas lieu ou alors ça a lieu et on s'en fout ou alors mais c'est complètement variable et finalement ça nous donne qu'une seule envie en fait de de nous recroqueviller dans notre petite intériorité et pour oublier tout c'est vrai que là là c'est dangereux pour les besoins d'évasion c'est dangereux pour les besoins d'évasion parce que là on a vraiment envie de de boire un coup de fumer un truc pour planer quoi parce que c'est insupportable c'est invivable c'est invivable c'est j'attends j'attends que la tempête passe sérieux la tempête émotionnelle passe parce que là alors j'essaye de respirer j'essaye de méditer j'arrive même plus à mettre sur des loisirs qui me font plaisir donc je ouais ouais on pourrait le dire en quelque sorte que je suis en mode survie mais vraiment survie c'est à dire je tiens debout ce qui est sûr c'est que je ne lâcherai pas c'est ça que je me suis dit quelque part et en plus de vraiment vivre au jour le jour voire à la seconde parce que tout peut changer en une heure deux heures il y a tellement d'imprévus dans cette vie tellement d'imprévus dans ce pays tellement de tension aussi dans ce pays que faut pas regarder trop loin faut vraiment pas regarder trop loin et de façon moi j'en ai plus la capacité quoi la capacité d'anticipation de ce qui peut éventuellement se passer et d'étudier toutes les possibilités et de me faire 36000 films mais ça génère une souffrance immense alors je sais pas si vous êtes dans mon cas dites le dans les commentaires mais je peux plus j'essaye vraiment d'être ancré sur des petites choses que je peux faire l'une après l'autre je regarde même pas là deux troisième quatrième chose à faire dans la journée non je fais une chose je regarde cette chose là qu'est ce que j'ai à faire ouais il ya celle là on en deuxième bon je me focalise sur la deuxième mais je regarde pas je regarde plus je peux plus je peux plus ça génère trop de souffrance mes amis donc je vais continuer à avancer il faut que je lâche du lest sur le fait de tout contrôler c'est pas possible c'est pas possible j'y arrive plus de toute façon la vie me demande de lâcher du lest et d'aller j'étais âgé j'allais souvent à contre courant j'avais la force mais là je me laisse couler dans la rivière et je vais dans le sens du courant quoi je peux faire que ça parce que sinon ça me crée des dégâts sur moi ma santé émotionnelle voire ma santé physique qui peuvent être mauvais extrêmement mauvais un poison violent qui parcourt le corps quoi donc enfin voilà je je vous ai dit ce que j'avais à vous dire par rapport à cette période là bien sûr il y a il ya le fait qu'il ya saturne qui tape extrêmement fort en opposition à mon saturne natal ça je vous le cache pas parenthèse astrologique je pense qu'il ya un lien avec ça et toute façon je vais pas avoir de choix d'être dans l'acceptation une acceptation qui va être paroxysme que je n'ai jamais atteint ça va être chaud moi qui suis contrôlant de base mais je sais qu'au bout du compte ça peut être extrêmement transformateur les récompenses je les vois pas le trésor là à l'heure actuelle je leur garde pas il tombera quand il tombera pour l'instant je suis dans le dur pour l'instant je suis dans le mal pour l'instant je gravis la montagne mais là là avant la pente elle était comme ça là en ce moment la pente elle est comme ça quoi voilà donc donc j'y vais petit à petit plus la pente est est raide plus faut y aller petit à petit plus on sent qu'il ya une accalmie et la pente est comme ça plus on peut accélérer mais là quand je dis petit à petit c'est finalement regarder ses pieds quoi regardez pas plus loin quoi et quand vous pouvez vous le permettre que vous avez une pente qui est comme ça bon là vous pouvez vous permettre de regarder un peu plus loin prévoir quelques trucs mais si la pente est comme ça non c'est pas la peine mes amis prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir